Entre 1800 et 2010, en même temps que la taille de la population humaine était multipliée par 7, nous passions en 1800 de 1 milliard d'habitants humains sur Terre en 2010 à 7 milliards d'habitants sur Terre, la consommation d'énergie était-elle multipliée par 54 alors que la richesse, le capital mondial réparti sur Terre de façon très hétérogène bien sûr, mais le capital mondial mobilisé sur Terre était multiplié par 286. Autrement dit, la consommation d'énergie augmentait 7,7 fois plus vite que la population totale et le capital mondial augmentait 41 fois plus vite que la population totale. Je concluais de ces quelques chiffres que, de fait, l'énergie et non pas la démographie était le paramètre central de la dynamique de croissance exponentielle observée durant l'anthropocène. L'énergie et non pas la population totale, parce que cette énergie croît donc tout au cours de l'anthropocène beaucoup plus vite, considérablement plus vite que la population humaine mondiale. Aujourd'hui, un individu sur Terre consomme ce que 7,7 individus consommaient en 1800 sur Terre. Et énergie et non pas le capital, parce que toute la machinerie industrielle utilisée pour générer ce capital avait vu dans la même période, d'un peu plus de deux siècles, le coût énergétique des machines utilisées pour générer ce capital, le coût énergétique divisé par 10. Ce qui fait que même si le capital a augmenté environ 5 fois plus vite que la consommation d'énergie, en réalité, il est devenu de plus en plus difficile de générer du capital par unité d'énergie consommée, puisque ce capital a été désormais généré par des machines qui sont 10 fois moins gourmandes en moyenne en énergie que les machines utilisaient il y a de cela deux siècles. C'est donc bien, en quantité relative, en valeur relative, la consommation d'énergie qui est le facteur au premier ordre de croissance exponentielle durant l'anthropocène. Et cette énergie est de fait devenue aujourd'hui la drogue de notre humanité, avec tous les effets relatifs à une drogue sur un individu, l'effet d'addiction, l'effet de manque, la recherche de la dose, l'effet de dose, etc. De fait, l'anthropocène n'est pas un simple problème démographique. L'anthropocène est d'abord et avant tout une question énergétique. Quelques réflexions qui suivent, je les emprunte très largement à de nombreux travaux et conférences largement médiatisées sur Internet, notamment, travaux et conférences de Jean-Marc Jancovici, dont je vous encourage vivement à aller écouter différentes conférences, dont j'en ai plusieurs listées à la fin de ma conférence principale. Pour illustrer en quoi et comment est-ce que l'anthropocène est d'abord et avant tout un problème énergétique, parce que l'humanité est désormais totalement droguée à l'énergie, il faut prendre la question un petit peu à la base. Et la base de cette question, c'est quelle est la puissance, au sens physique du terme, quelle est la puissance énergétique fournie par le travail d'un être humain ? Jean-Marc Jancovici, il montre de façon assez convaincante, que, en moyenne, la puissance de travail fournie par les bras d'un être humain est de l'ordre de 10 watts, celle fournie par les jambes d'un être humain étant de l'ordre de 100 watts. De fait, cumulée sur la totalité d'une année de travail, l'énergie fournie par le travail d'un individu, d'un être humain, oscille, en ordre de grandeur, quelque part entre 10 et 100 kWh d'énergie par an. 10 et 100 kWh d'énergie par an, ce qui, payé au SMIG en France, représente un coût de l'énergie humaine, quelque part entre 200 et 2000 euros le kWh. Ce coût-là, ce coût de l'énergie fourni par le travail humain, il faut le mettre en perspective du coût de l'énergie fossile. Un litre d'essence, que nous payons aujourd'hui aux alentours de 1,50 euro le litre, un litre d'essence génère 10 kWh d'énergie thermique. 10 kWh d'énergie thermique, qu'en moyenne, nos machines vont transformer en 3 kWh d'énergie mécanique. De fait, l'énergie fournie par un litre d'essence oscille quelque part entre 15 centimes et 50 centimes d'euros le kWh. Autrement dit, l'énergie, on a fait le calcul ici avec un litre d'énergie fossile, mais c'est exactement les mêmes ordres de grandeur quand on raisonne en termes d'énergie nucléaire ou d'énergie renouvelable, l'énergie, quelle qu'elle soit, ne coûte strictement rien. Comparé ces 15 à 50 centimes du kWh d'énergie aux 200 à 2000 euros par kWh de travail humain, l'énergie, quelle que soit son origine, ne coûte rien ou presque. En France, la facture énergétique totale de notre pays représente moins de 2% du PIB. C'est ridicule. Oui, mais, évidemment, enlever ces 1,8% de PIB de la facture annuelle nationale, et plus rien n'existe. Parce que cette énergie, évidemment, c'est ce qui nous permet de faire marcher nos machines. Un tracteur fournit une puissance de 60 kWh. 60 kWh, c'est 600 paires de jambes humaines. Un tractopelle fournit une puissance de 100 kWh. 100 kWh, c'est 10 000 paires de bras humains. Un semi-remorque, un poids lourd, fournit une puissance de 400 kWh. 400 kWh, c'est 4 000 paires de jambes. Un avion de ligne de transport international, c'est une puissance de 100 MW. 100 millions de watts. 100 millions de watts, c'est 1 million de paires de jambes humaines. Un laminoir, pour préparer et former de grandes tôles métalliques. Un laminoir, c'est 100 millions de watts. Exactement comme un avion de transport international. 100 millions de watts, c'est 10 millions de paires de bras. Arrêtez de faire fonctionner un laminoir, il vous faut le remplacer, sur un plan strictement énergétique, par 10 millions de personnes qui vont se mettre à taper, avec leurs bras et un marteau, sur des plaques de tôle. De fait, il est possible, à partir de ce genre de calcul, d'évaluer la consommation énergétique moyenne d'un être humain et de transformer cette consommation énergétique moyenne d'un être humain en équivalent énergétique personnel. En moyenne, un être humain aujourd'hui sur Terre consomme 22 000 kWh d'énergie par an. De fait, 22 000 kWh d'énergie, c'est l'équivalent du travail de 220 esclaves énergétiques par personne. En France, la situation est même pire que ça, puisque la consommation énergétique moyenne d'un Français, d'une Française, c'est bien sûr la même chose, est de l'ordre de 60 000 kWh par an. 60 000 kWh par an, c'est 600 esclaves énergétiques par personne. Un peu moins de la moitié de ces 600 esclaves énergétiques sont basés en France. C'est de l'énergie qui est directement consommée en France. Un peu plus de la moitié de ces 600 esclaves énergétiques par personne sont basés hors de France. C'est de la consommation d'énergie que nous délégons à d'autres pays pour nous, et dont nous allons récupérer le bénéfice. La situation est même pire pour les catégories socioprofessionnelles les plus favorisées en France, où là, la consommation énergétique oscille entre 100 000 et 200 000 kWh par an, ce qui représente un équivalent esclave énergétique par personne, compris entre 1 000 et 2 000. De fait, l'énergie, c'est ce qui, au quotidien, transforme n'importe quel être humain en Superman. Toutes les machines que nous possédons ou que nous utilisons ou dont nous bénéficions directement ou indirectement de l'activité, toutes ces machines reviennent à nous adjoindre des dizaines, des centaines, des milliers d'esclaves énergétiques qui travaillent, au sens propre du terme, à notre place, et qui nous permettent de faire des centaines et des milliers de choses sans même nous en rendre compte, chose que nous serions absolument incapables de faire sans cette énergie consommée quotidiennement. Jean-Covici pousse même le raisonnement un tout petit peu plus loin en disant que cette addiction à l'énergie et le fait qu'année après année, nous consommons de plus en plus d'énergie, ce qui représente un nombre de plus en plus grand d'esclaves énergétiques par personne en moyenne, cette trajectoire de consommation d'énergie au cours de l'anthropocène est la cause fondamentale et profonde de la disparition de l'esclavage au XIXe siècle. Jean-Covici fait le raisonnement suivant. Un kWh de travail mécanique d'un esclave au début du XIXe siècle valait déjà environ cent fois plus cher qu'un kWh de travail mécanique d'une machine qui, de fait, a permis de remplacer à moindre frais le travail des esclaves. Et de fait, les esclaves ont petit à petit disparu de la surface de notre planète à partir du moment où leur travail est devenu non rentable, ou plus exactement, où leur travail est devenu moins rentable que celui des machines qui ont permis de les remplacer. Alors, à partir de là, on va pouvoir aborder une conséquence très profonde de tout cela, une conséquence liée à notre incapacité, en tout cas pour l'instant, en tout cas actuellement, et depuis environ 25 ans que, internationalement, nous essayons de réfléchir à cela, à notre incapacité profonde à infléchir notre trajectoire de consommation énergétique, et plus exactement, à l'infléchir de façon volontaire. Autrement dit, pourquoi est-ce que les conférences des partis climat, les fameuses COP, dont la COP 21 de Paris, mais pas uniquement, la première COP était à Berlin, en 1995 ? L'année prochaine, en 2021, sera à Glasgow, ce sera la COP 26, en passant par la très enthousiasmante COP 3, du protocole de Kyoto, en 1997, en passant aussi par la beaucoup plus décevante COP 15, des accords de Copenhague, en 2009. COP 15, alors présentée comme la dernière chance de sauver le climat, et puis, très vite, après la clôture de cette conférence, on s'est rendu compte que cette dernière chance, elle était passée, et on ne l'avait pas collectivement suivie, jusqu'à, évidemment, la beaucoup plus mitigée COP 21 des accords de Paris, en 2015. Pourquoi ? Est-ce que les 25 COP successives, depuis 1995, n'ont jamais débouché sur rien de concret ? N'ont jamais débouché sur rien d'autre que des promesses ? Pour cela, Jean Covici présente et commente abondamment deux graphiques que je trouve particulièrement, particulièrement informatifs. Un premier graphique qui montre l'évolution, depuis 1965 jusqu'en 2018, l'évolution de la quantité d'énergie fossile consommée, évolution de quantité d'énergie fossile consommée, mise en correspondance avec la richesse mondiale totale, mesurée en milliards de dollars US constants. Et on voit que cette augmentation, année après année, de la richesse mondiale est une fonction linéaire, quasi parfaite, de l'énergie fossile consommée. Plus nous consommons d'énergie par an, plus nous générons de richesse par an. Avec une corrélation extrêmement forte, 98,6% de la variabilité interannuelle observée en termes de richesse mondiale est directement et linéairement, proportionnellement expliquée par la quantité d'énergie fossile consommée. Le graphique de droite, lui, montre, en variation moyennée sur trois ans, comment est-ce que la consommation mondiale de pétrole, et plus exactement les variations année après année de consommation mondiale de pétrole, covarient, là aussi, linéairement, très fortement, avec les variations de richesse mondiale par habitant. covarient, et on peut même être un petit peu plus précis à ce niveau-là, en ce sens que, globalement, les variations de la courbe rouge, la consommation, la variation de consommation mondiale de pétrole, ces variations précèdent d'une année ou deux, de quelques mois en général, précèdent les variations de richesse mondiale par habitant. Que conclure de ces deux graphes ? Eh bien, que l'énergie fossile et la richesse mondiale, c'est exactement la même chose. Plus exactement, que la consommation en énergie fossile, c'est la même chose que la production de richesse à l'échelle mondiale. Vous avez ici, nous avons ici la raison profonde pour laquelle, à ce jour, toutes les conférences COP-climat n'ont débouché sur rien, sur rien d'autre que des promesses. 20 ans après la mise en œuvre du protocole de Kyoto, la COP 3 1997, protocole de réduction de l'émission des gaz à effet de serre dans le monde, quelle différence existe entre les pays signataires de ce protocole, à peu près la moitié des pays présents, et les pays non signataires de ce protocole ? Eh bien, la réponse est très simple. Il n'y en a absolument aucune. La trajectoire d'augmentation d'émissions de CO2 depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, la trajectoire moyenne d'augmentation d'émissions de CO2 des pays signataires du protocole est rigoureusement la même que la trajectoire d'augmentation d'émissions de CO2 par les pays non signataires du protocole de Kyoto. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous sommes dans un monde de l'arène rouge. Ce monde que j'ai largement commenté dans la conférence principale, une spirale de croissance productiviste dans un système basé sur l'exploitation de ressources naturelles et d'énergies fossiles. Exploitation de ressources naturelles et d'énergies fossiles qui permettent de produire des richesses, non sans une perte considérable de valeur au passage, bien sûr, non sans la diminution des ressources renouvelables comme non renouvelables, évidemment, production de richesses qui s'accompagnent d'une quantité gigantesque de déchets produits qui sont des sources de pollution diverses et variées, production de richesses qui permet de générer de la croissance économique qui, à son tour, permet d'exploiter encore plus de ressources naturelles et d'énergie. Dans ce jeu de l'arène rouge, il est impossible de décélérer sinon, si tout le monde s'y met, en même temps. Il suffit qu'un des acteurs de la négociation décide de continuer au rythme où il souhaite aller ou décide même d'accélérer pour qu'aucun autre pays à ce petit jeu de la spirale productiviste et consumériste, que tous les autres pays soient contraints de continuer au même rythme, voire même à accélérer. Raison profonde pour laquelle le système de négociation actuel onusien non contraignant ne peut et ne pourra jamais déboucher sur aucun résultat concret.